Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une unboxing, le montage et la mise en route de la Creality Ender 3 V3, c'est parti ! Après la Creality KE, la Creality SE, enfin la SE et après la KE, est arrivée la Ender 3 V3, alors déjà le paquet il est petit, c'est un joli petit paquet et on voit que c'est vraiment une imprimante 3D, et ça peut être un joli cadeau pour démarrer dans l'impression 3D, on va voir si elle est facile à monter, on va voir ce qu'elle a dans le verre. Le petit cutter déformé, et voilà, ça va bien se passer les amis, là, là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oh, elle me plaît la tête ! Le montage, 10 minutes, et puis alors, autre truc très important, le guide d'installation est en français ! Donc ça, c'est plutôt pas mal, et elle se monte en 10 minutes les amis, juste un gros truc de malade ! Voilà, c'est quand même très robuste, regardez, elle se balade sur deux axes là, donc vraiment ça risque pas de bouger ! C'est le même extrudeur que la Karamax, donc ça a fait ses preuves, on connaît, ça fonctionne très bien, et puis plateau PEI ! Plateau PEI ! Elle se monte très très vite, elle est mignonne ! Moi franchement, j'ai hâte de la tester, j'ai hâte de vous montrer les amis ! Franchement, et en plus, elle est plutôt très 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 jolie, cette imprimante 3D ! On est en train de brancher l'écran, je pense que ça va être sympa ! Ouais, ouais, ouais ! Au niveau du prix, on va aller voir sur le site LV3D, imprimante 3D, Creality, voilà ! Ender 3 V3, on est à 359 euros, pour un petit bijou de technologie, et tu peux payer en 4 fois sans frais, avec Paypal ! Je rappelle qu'en plus, cette imprimante 3D va à 600 millimètres secondes, pour une température d'extrusion de 300 degrés Celsius ! Ce qui est plutôt pas mal, pour une petite imprimante 3D, entre guillemets, d'entrée de gamme, pour débuter dans l'impression 3D, de manière avec de la haute résolution ! Autre chose aussi, tension des courroies XY, entièrement automatisée ! Ça c'est quand même pas mal les gars ! L'attention des courroies là, entièrement automatisée, c'est plutôt très sympa, et puis très agréable quoi ! De brancher l'écran quoi ! On met du jus ou pas ? Petit gadget que je remarque ici, apparemment ça c'est pour centrer la bobine, donc ça a l'air plutôt sympa aussi ! L'écran est branché, on va déjà aller paramétrer le langage ! Toujours le direct drive, oh regardez ! Ça s'allume là, le logo Creality, trop beau ! Et, le petit tube PTFE, qui vraiment permet de guider, et qui sécurise aussi quand il y a des enfants à la maison ! Enfin, de manière générale, quand une machine va à 600 mm secondes, les enfants ne mettent pas leurs doigts dessus ! Ça, ça serait bien aussi de le dire aux parents ! Voilà, on est en train de faire la petite configuration réseau ! Voilà, voilà ! On a mis la bobine de filament LV3 Deluxe, en train de faire la connexion Wifi, ça c'est plutôt pratique ! Allez, je ne vous montre pas le code ! Résultat, pour résumer, la Creality Ender 3 V3, tout court, est un mix de la Creality Ender 3 SE, upgrade, améliorée, et de la Creality Ender 3 Ender 3 KE ! Pour seulement 359 euros, tu as un petit bijou de technologie ! Ça va être une très bonne idée ! Cadeau, Noël, adolescent, pré-adolescent ! Je pense qu'à partir de 10 ans, les enfants peuvent s'amuser avec ce genre de petits jouets ! Mais, de manière générale, cette imprimante 3D est vraiment l'idéal pour débuter dans l'impression 3D ! On se retrouve à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, me mettre un maximum de commentaires ! Et je vais vous faire un maximum de petits rushs, de petits shorts ! Toujours sur la chaîne de LV3D ! Pour parler de cette imprimante 3D, Creality Ender 3 V3 ! Allez, tchous ! Je vous laisse avec ces images ! 15 minutes de chauffage, et vous allez voir des choses sympas ! Ouais ! 10 ans, 10 ans, 10 ans juste la нравится ! 17 ans, 10 ans ! 1np !